La Confédération Africaine de Football CAF, lors de sa 45e Assemblée Générale tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire, a procédé au tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2026. A l'issue de ce tirage, le groupe I s'avère être le plus difficile au regard des forces en présence, notamment le Ghana, le Mali et les Comores. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 s'annoncent décisives pour certaines nations. Dans le groupe I, la bataille sera rude. La tête d'affiche, c'est bien évidemment les aigres du Mali. Avec une excellente génération, les Maliens font de ces éliminatoires une priorité. Face au Ghana, ce sera un derby ouest-africain qui va tenir toutes ses promesses. Entre les deux nations, c'est jamais facile. L'autre match du groupe qui retient l'attention, c'est celui qui va mettre aux prises le Ghana face aux Comores. C'est un match revanchard pour les Black Stars du Ghana. Et pour cause, les sélecteurs ont disposé du Ghana 3 buts à 2 lors de la Cannes 2021 au Cameroun. Ainsi, les Comoriens ont contribué à l'élimination précoce du Ghana dans cette compétition. Le match Mali-Comore aussi ne manque pas de piquants. Si ces trois nations sont annoncées pour se battre pour la première place qualificative pour le Mondial, d'autres équipes peuvent bouleverser les tendances. Le Madagascar, en reconstruction, peut jouer les troubles faites. La République centrafricaine, qui évolue dans la même poule que le Ghana pour les éliminatoires de la Cannes 2023, est une équipe à prendre au sérieux. D'ailleurs, les deux formations se retrouvent pour la sixième et dernière journée des éliminatoires. Une victoire de l'une ou de l'autre équipe est synonyme de qualification. Le Tchad aura un rôle déterminant dans ces éliminatoires, en fonction de leurs différents résultats face à chacune des équipes. Les éliminatoires du Mondial 2026 débutent en novembre 2023 et prennent fin en novembre 2025. Le tournoi va être organisé par le Canada, les Etats-Unis et le Messick.